Allo Allo! Au bon sho�� capital ... ... ... Living behind Tessa C'est-tu que je déteste quand mon PC fait ça? Je déteste quand mon PC fait des naiseries même. Donc ce que je disais donc … avant d'être grossièrement interrompu, Donnez-moi deux petites secondes, je viens de voir quelques petites affaires. OK, c'est beau. Là, c'est mieux. Ce que je disais donc, c'est... Je déteste quand mon PC fait des free games de même. Je déteste ça. C'est comme, à un moment donné, il coupe tous mes USB au complet. Mais quand je dis au complet, c'est au complet. Mais je ne comprends pas pourquoi mon handi fait ça. C'est comme s'il fait que toutes mes USB se déconnectent en même temps. C'est la première fois que ça me fait ça. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas la première fois. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. Je crois que mon PC, il commence à être un peu vieux. Mais ce que je disais donc, c'est que... Ce que je disais donc, c'est ça. Comme je disais, comme Kiwi me disait tantôt... Comme il me disait tantôt. Attendez. Il en a nommé quelques-uns de tous les jeux qui pouvaient jouer avec la sauvegarde. Mais c'est ça. Corammon, on pouvait récupérer ma sauvegarde. Ça, j'aime ça. Sur ça, on va commencer à y jouer parce que ça fait quand même longtemps que je parle. Ça faisait longtemps que j'étais censé le faire. Je n'ai juste pas trop compris pourquoi... Dans la vie, il y a des choses qu'il faut checker. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas checker. Donc, là, tout est censé fonctionner. Ça fait que Corammon. Corammon est un jeu au style Pokémon. Éventuellement, les musiques, je ne les avais pas écoutées. À part là, je vous écoute avec. Donc, on va commencer ça. J'ai hâte de commencer ma nouvelle partie avec vous autres. J'en avais déjà créé un. Un personnage. Tu as le choix de choisir entre un mâle et une femelle. Vous avez un peu attendu le... Vous attendez un peu la musique. La musique, elle ressemble à Pokémon. C'est pour ça que je vous dis que Corammon, c'est le semblable à Pokémon. C'est même pas... C'est un portrait. C'est tout à fait le portrait crashé de Pokémon. Parce que ici, vous avez les attaques du... 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 Du Corammon. Puis ici, bien, vous avez les nords du Corammon. Puis, bien, c'est un peu ça, les bâtons. Les combats qu'on fait dans Corammon, c'est ça. C'est même pas le bâton. C'est vraiment ça. C'est bon. C'est bon. Je vais risquer de cremier. Je crois que c'est pas grave si je m'en... Oh mon dieu, c'est la première fois que j'utilise... ... mon autre Corammon. C'est bon. 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 Donc, Corammon, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est le jeu de Corammon. C'est bon. Voyez-vous quand je vous dis que c'est un semblable de Pokémon, même dans Corammon, c'est ta mère qui vient te chercher. Es-tu encore au lit en train de rêver? Lève-toi et brille! Oh, excusez-moi. C'est la mer. Faut avoir une voix de mer. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Hein? On va mettre ça... comme ça? Attendez, je veux juste voir. C'est quoi ça? Allô? Oh, génial! Lève-toi. C'est comme ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Ouais, ouais. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Non, c'est pas ça. C'est... Une petite voix aiguille! Pour une petite maman! Hein? Comme ça. Ça, ça va être la voix de ma maman. On dirait que vous ne m'aviez pas attendu. Là, vous m'attendez, vous? J'entendais quasiment rien, t'sais. Parfait! Es-tu encore au lit? En train de rêver? Lève-toi et brille, chérie! Tu n'as pas attendu ton réveil? Ne referme pas tes yeux aujourd'hui. C'est ton premier jour à Luxoli. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa? Tu dois faire bonne impression. Qu'est-ce que j'vous dis? Qu'est-ce que j'vous dis? Ah oui, c'est vrai. Je donne... Je donne mon personnage, c'est vrai. Quand je vous dis que c'est similaire à Pokémon, c'est ça que je vous disais. Donc! Non et non. Prenons. Donc! Heu... Reviens-se. On va mettre ça un peu plus pâle. Heu... Ah non! Je me suis fait un gars! Attendons! Non! Attends un peu! Non! 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 On peut-tu... Non! On peut-tu... Tourner de l'autre bord? Je veux ça de vous le prendre. Non! Je veux pas ça! Heu... On peut-tu juste... Non, t'as vu. Je veux-tu... Calique! Pas capable d'aller sur la flèche! Je vais recommencer. Je vais recommencer! Pas capable d'aller sur la flèche? On va recommencer. Donc, la compagnie s'appelle Freedom Game. C'est eux autres qui ont créé Coramod. Pis... Trag... Trags Force aussi. C'est... C'est... Dans le fond, c'est eux autres qui ont créé la game. Et c'est Trag Force qui a un peu refait les affaires. Re... Angelsuki! Fait qu'on va recommencer une nouvelle partie. Parce que je voulais une fille. C'est... C'est là qu'est le problème. C'est que là, c'est marqué Prono. Mais c'est... Faut... Faut vraiment lire attentivement qu'est-ce que c'est marqué. Non! Je ferais pas deux fois la même bêtise. C'est marqué. C'est marqué. Elle est au courant. C'est marqué. C'est marqué. Tape. Il est sous l'effet de la... Il est sous l'effet de la poison. On peut échanger. On peut faire des échanges. Mais pas en... Pas en... En online. Ça, c'est un des désavantages de Coromon. Il est beau à être comme Pokémon. Mais... Il a enlevé une affaire que tout le monde rêvait. Ah non, on peut pas faire aucune main des échanges. Chasse-peu, t'as raison. Ouais, c'est... Coromon... C'est bien beau de dire... Ouais, mais c'est comme Pokémon. Mais... Donnez-moi deux petites secondes. C'est tellement fort dans mes fucking oreilles. Ouh... Je suis en train de m'entendre plus de parler. Ça, je déteste quand c'est trop fort dans mes oreilles. Donc, ce que je disais donc... C'est que... Euh... Coromon, c'est bien beau... Être similaire à Pokémon. Pis ça... Beaucoup de monde... Angel Suki... T'es pas la seule. Mais... Beaucoup de monde ont chialé sur Coromon. À cause qu'ils peuvent pas faire des échanges. Beaucoup de monde disaient... Hey, on peut-tu faire des échanges à Coromon? Tu ne peux pas faire des échanges à Coromon. C'est zéro. Tu ne peux pas faire ça. Mais... Ce que tu peux faire... C'est que tu peux faire... Euh... Après avoir passé au complet le jeu... Ce que tu peux faire... C'est... Euh... Ce que tu peux faire... Si je ne m'abuse... C'est que tu peux faire du Randomizer. Et c'est ça... Ça, c'est même pas une blague. Ce que vous voyez là, en ce moment... C'est un jeu que je vais faire en Randomizer. C'est même pas une blague. Moi, je qui trippe le Randomizer... Être capable de pouvoir le faire... C'est juste génial. Mais ça, c'est des Coromon qui sont vraiment... 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 Là, je ne vous ferais pas répéter tout ce qu'il me disait. Parce que là, c'est toute la même affaire. Parce que là, la mère a dit... Réveil... Blablabla... 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 Je... Je referais pas la prologue. Vous l'avez déjà entendu. Mettez-moi quelque chose. Bon. Là, c'est là qu'est mon problème. Je veux juste voir. Je veux une fille. Comment je sais que c'est une fille ou un gars? Euh... Angel Tsuki, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Pourquoi qu'il y en a deux? Il me semblait que tu pouvais avoir une fille. Euh... Angel Tsuki, moi, je veux savoir... C'est quoi ça? Je comprends... Euh... Ça, c'est... Là, je vous dirais que là, je suis tout à fait... C'est-tu normal qu'on voit ça de même? N et N? Ahahaha... Okay, ben regarde... Même si Anjalsuki n'a pas compris, on va prendre ça. Il me semblait qu'on pouvait faire une fille quelque part. Ok, la couleur de peau, il me semble qu'il y avait des habits qu'on pouvait faire de filles. Parce que là, il y a de l'air un gars. Moi, je veux une fille. C'est ça, ça c'est des bikinis. Euh, non, on peut prendre ça. On va se mettre une petite jupe. Une petite jupe, une petite jupe, une petite jupe, une petite jupe rouge. Elle est belle celle-là. Celle-là, une petite jupe de même, pourquoi pas. Des lunettes? Non, pas de lunettes. Coupe de cheveux. Les vêtements, ça compte pas. T'aurais pu dire que oui, ça comptait. Mais non. Pis les cheveux, ça compte-tu? J'ai jamais vu une fille avec des moustaches pis une barbe. Excusez-moi. Ça leur était drôle. Ha, 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 ha. Ok. Ha, ha. J'espère. Mais, euh, j'aurais pris ces cheveux-là. De toute façon, je les adore. Mais, euh... Est-ce que ça serait drôle de mettre ça? Non, mais non, je ferais pas ça. Je suis pas cave à ce point-là. Ha, 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 ha. La dernière fois, j'avais mis... Et je vous niaise pas, j'avais mis cette couleur-là. De cheveux. Parce que j'aimais bien le noir. Mais là, j'ai envie de tester. Je veux pas faire un personnage comme toi, Angel Tsuki. Fait que dis-moi la couleur que t'as pris pour pas qu'on se fasse ressemblances. Je veux tellement pas qu'on se ressemble. Dans la vie... Euh... Dans... Dans la vie, non. Euh... Ce que je veux dire, c'est que je veux pas prendre une couleur que t'as pris. T'as pris violet. Ben, ça tombe bien. C'était exactement ça que je voulais prendre. Fait que... OK. Qu'est-ce que je prends? Je prends-tu bleu de même? Ou je prends... Manganta... Euh... Je sais pas, j'aime pas le bleu. J'aime le... Manganta, par contre. Tch... Sinon... On va se mettre... Par-dessus une... Ah... Ouais, c'est parce que là, si on se met une casquette, ça marchera pas. Ça, ça pourrait être pas payé. Ah, une fleur! Ouiiii! Excellent! Ah, y'a une lune! Ah, ben y'a une lune! C'est bien mieux! Ah! C'est beau, ça! Ah! Y'a trop d'affaires que j'aime! Fuck! Fuck! Non, ça, j'aime pas ça. Ah... Shit! Qu'est-ce que je fais? Ouiiii! Ouiiii! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! OK! T'as pris la lune! OK, c'est bon! Haha! T'as pris la lune, mais y'a tellement d'affaires! Je veux la fleur! Je veux ça! Je veux... Non, peut-être pas ça! Quoique ça, ça pourrait être bon pour mon stream! Mais non! J'ai envie de ça! Euh, ça! La petite casquette, elle m'intéresserait bien! Le petit lulu aussi m'intéresserait bien! Là, y'en a trop! Euh... Prends-tu la fleur ou je prends ça? Pfff! Je sais pas! J'suis embêté, les gens! J'suis complètement embêté! Qu'est-ce que c'est embêté, hein? Si vrai! Prends-tu une fleur ou je prends ça? Ha! 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 Non! Tu veux gâcher mon look? Non! 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 Pas... Pas le chapeau de la fille, même si c'est bon! Pour un gars, oui! Mais pour une fille, non! Je... Je veux vraiment aller soit avec la fleur, soit avec ça! Là qui est ma petite tête, est-ce que je fais une petite fille? Ou je fais quand même un ado? Parce que la fleur, c'est une petite fille! Pis le bandeau, c'est... Elle ferait comme un ado! Fait que j'suis fais quoi? Hmm... Hey, j'suis vraiment embêté, les gens! On se fait-tu une petite fille ou on se fait un ado? J'suis vraiment embêté! J'aime les deux! J'aime vraiment les deux! Mais... C'est vrai qu'avec elle, on peut voir les lulus! Petite fleur! C'est décidé! Petite fleur! Fait qu'on va prendre une petite fleur! Avec une petite robe! L'habit me dérange un peu! Euh... Si ça vous dérange pas, je vais vraiment me changer d'habit! Parce que... L'habit me dérange un peu, pas mal! Euh... Euh... Non... Euh... L'habit me dérange! La jupe! Pas que la jupe elle me dérange, mais oui, y'a un peu de ça! Non... Ah, tu l'aimes bien mieux de même! Elle de l'air d'avoir un corps d'homme, Stic! C'est-tu moi ou... C'est-tu moi ou a l'air d'être un... euh... un corps d'homme! Non? Y'a pas d'autre... euh... d'autre tenue pour une fille? Ah... En même temps, j'ai envie de me mettre une jupe! Y'a-tu une belle jupe, sinon? Euh... Un bain teint? Pourquoi pas? Ben oui, ça c'est pas payé, ça! C'est excellent! C'est une belle jupe de même! Parfait, ça c'est... Parfait! Excellent! Une belle jupe comme ça! C'est juste parfait! Vous êtes magnifique! Ben, merci! Ah, calice! Faut que je nomme mon nom! Ok! 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 Euh... Attends, ça marcherait-tu si je marque DJ... Ah! C'est-tu que ça marche pas très peu? Attends, je vais essayer, ok? On essaye de quoi? Si ça fonctionne pas... On va juste marquer Sky-là. Ok! C'est le fire qui fonctionnera pas, c'est ça? Fonctionne-tu? Fonctionne-tu? Ben non, arrête! Ça a pas fonctionné pour vrai! Ah! Ça a fonctionné pour vrai! Ah! Ah ben ça, c'est le fun, ça! Donc! Hein? Super magnifique! Une vraie... Une vraie beauté! Ben! Est-ce que je peux... Ah! Est-ce que je peux toujours me... Ah! Ouais, c'est ça! La tenue, je peux pas me la changer, par contre. Mais je peux toujours aller m'en acheter d'autres. Euh... Ouais... Mon lit douillet! Ah! L'argent de poche que j'ai économisé! C'est le moment de l'utiliser! Ah! Ok! Cinq mille piasses? Come on! Tu vas te... À quel jeu devrais-je jouer? Flappy Swimmy? Hey! Attends! Ouais! Come on! Attends! Ça, c'est le fun, par contre! Ah non! Attends! Hey! Mais c'est hot! J'adore! Non! Ah! Calisse! Oh! Mais c'est dur! Ok! Attends ça! Calisse! C'est une joke, ça! M'a l'aware, les gens! M'a l'aware, les gens! M'a l'aware, les gens! J'ai dû jouer l'aware, calisse! Wow! Non! T'as-tu joué à ça, Angel Suki? Non, hein? T'as jamais joué à ça, toi, hein? T'as-tu déjà joué à ça? T'as fait... C'est quoi ton... Ton... Si t'as joué à ça, c'est quoi ton record? J'suis curieux. Ah! Calisse! Attends, m'a l'aware! M'a l'aware! Ah! C'est de la merde, Chris! La belle merde en canne! Est-ce que c'est de la merde en canne? Oh, c'est dur! C'est dur! Ouh! Donnez-moi des petits secondes, là, je viens de voir quelque chose. J'ai juste de voir quelque chose, parce que là... salah! Parce que là, j'pense que mon... Est-ce que j'y suis là? Donc, Angel Suki, est-ce que t'es là? J'me demande si c'est combien ils sont pointants jusqu'à la fête, elle sûrement j'ai jamais joué à ça elle, elle c'est du temps et moi j'm'en vais directement, moi j'ai l'temps d'jouer, ah c**lisse, hé c'est dur, c**lique. Ah, quasiment, f**k you! Ok bon, j'finis de niaiser là, parce que Karaman c'est pas juste ça, j'sais c'est quoi, oh, c'est beau. Cher Jonah, demain est un jour très important, c'est le premier jour de travail de DJ Skilia Fire, je suis si fier, je ferais mieux de me dépêcher et de faire une réservation au restaurant préféré de DJ Skilia pour le déjeuner. Maman, elle veut, elle veut m'amener déjeuner? Oh, j'sais le faire de ça. Pis ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ah, pour changer de tenue. Ah, ben c'est cool ça. Pis ça c'est, j'me souviens encore du jour où j'ai gagné cette affiche, j'étais une triomphe. C'est quoi ça? Ah, t'as rien? Ah, dommage. Fait que vous voyez les gens, c'est vraiment Karaman, c'est vraiment Pokémon. Bonjour, ok, au revoir. J'me demandais pourquoi qu'elle disait bonjour! Ok, au revoir. J'me demandais pourquoi, parce que c'est un téléphone. Qu'est-ce que t'écoutes? Mon jeu vidéo préféré. Ah, il joue à... Oh, c'est le fun ça. On peut-tu jouer avec toi? J'ai battu ton record à Flappy Swamy la nuit dernière. Haha, battu par ton propre petit frère. Oh non, chier Chris. Bonjour, DJ Skilia. Bonjour. Bonjour, DJ Sk... Ah, faut que je retrouve ma petite voix, excusez-moi. Je peux pas parler de ma maman de même. Fait qu'on fait... Ceci. Et voilà. Pis on marque. Bonjour. Bonjour, DJ. Bonjour, DJ Skilia Fire. Tu as de l'air en forme aujourd'hui. Tu dois être tellement excitée. Tu vas enfin devenir une chercheuse de terrain pour Luxoli. pour fêter ton nouveau travail, j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré. On peut y aller avant de se rendre à la gare. Ça a de l'air génial! Allez! Dexter, mon chéri, surveille les gâteaux dans le four, s'il te plaît. Tu vas quand même pas laisser... Y'a quel âge, ce petit jeune homme, là? Ben, on laisse pas un enfant tout à l'heure, hein? Écoute... Euh... Je vais reprendre ma voix, là. Vous le la... Tu laisses pas un... Hein? D'accord, maman! Pas de voix... Juste... Ce serait plutôt... Pas de voix... Juste... D'accord, maman! Ce serait plutôt cette voix, là... Mais... C'est... Tu laisses pas... Tu laisses pas ton enfant... Ton... Ton... Ton frère toute seule? C'est ça... Oh, des petits gâteaux. Je suis petit fan de ça. Il y a des gâteaux, au fond. Mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Ah, come on! Maudit que c'est n'importe quoi. On peut-tu? Je peux pas toucher, là! Ok, j'ai compris. Je vais maintenant aller là, bâtard. J'ai compris l'affaire. Un déjeuner royal plus tard. Ah oui, c'est vrai. C'est là que je quitte. C'est le moment de quitter. Nous y voilà, DJ's, qu'il y a sur la ligne de départ de ta propre aventure. Regarde-toi, tu as grandi et tu as choisi ton propre chemin dans la vie. Je suis un peu triste de te voir partir. Mais je suis aussi très fière de toi. Ah, 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 ah. Depuis toujours, tu as toujours, depuis toujours, tu rêves de travailler pour Luxoli. Aujourd'hui, un jour est enfin arrivé. C'est pourquoi que je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économisais depuis un moment pour que tu n'ailles pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout à une fois. Merci, maman. Merci, maman. C'est très gentil. J'en ferais bien bons usages. heureux de l'entendre, de l'entendre, chouchou. Oh, regarde, je vois le train qui s'approche. C'est triste, pareil. Oh, my God. As-tu... Excusez-moi. As-tu tout ce dont t'as besoin? Ton sac à dos, ton billet, tes... des sous-vêtements propres? Ne t'inquiète pas, maman. Je... Je... Je sais prendre soin de moi. Le train est sur le point de partir. Tu ferais mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord, un gros câlin. Et voilà. Je monte dans le train. Au revoir, maman. Au revoir, mon amour. Là, j'ai pas changé de ma voix parce que c'est juste ça. C'est vrai. Coramone, c'est ça. C'est... On change de voix. On change de même. Fait que là, on s'en va à Luxopoly. Comme vous avez pu remarquer, je m'en vais à Luxopoly. Et je viens capturer des Coramone. Mais vous voyez un peu... T'sais, le... vous voyez un petit peu l'affaire que c'est comme... T'sais, comme Pokémon, là. Alex... Alex... Alexili nous offre aux dresseurs la possibilité de personnaliser leur expérience. La plupart des dresseurs choisissent la difficulté normale. Mais choisir une difficulté plus élevée peut être un défi. Hmm. OK. Bonjour! Et bienvenue au campus de Luxopoly. Comment puis-je vous aider? Bonjour! Je m'appelle DJ Skilyar Fire. C'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain. Une nouvelle... Une... Une nouvelle... Ah, calice de fucking manche chien, ça! Une nouvelle... collègue! Quelle joie! Je pense que vous allez bien vous amuser au travail pour Luxopoly. Donnez-moi un instant pour vérifier votre... pour vérifier votre inscription. Ah, 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 je vois! Il semblerait que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Il semblerait que nous ayons nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Avec ça, nous pourrons personnaliser votre aventure. La plupart des trésors... Là, si bon, je déteste quand je fais un faux mouvement de ma langue. Quand je dé... Quand je déparle, ça m'arrache. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale que je recommande pour une expérience classique. Prenez ce manuel et lisez bien. Il explique en détail les différences de chaque difficulté. Manuel de difficulté... D'accord, je vais le lire attentivement. Bon. Le dresseur à la recherche d'un défi peuvent envisager d'utiliser une difficulté autre que la normale. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Ce livre explique toutes les règles pour les différentes difficultés. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider après avoir lu ce livre, il est recommandé de choisir la difficulté normale. Pour les dressants qui veulent se détendre, les PV des Coromones sont restaurés lorsqu'ils montent de niveau plus besoin de revenir sur vos pas. Les articles de la boutique sont en 50% moins chers et vous pouvez donc faire le plein d'objets. C'est un... Ça, c'est le mode facile. OK? Le mode facile... Le mode facile, c'est pour les dresseurs qui veulent se détendre. OK? Exemple, les PV des Coromones sont restaurés lorsqu'ils évoluent. Plus besoin de revenir sur vos pas. Ça, c'est... Ça, c'est l'affaire. Les articles de la boutique sont 50% moins chers. Vous pouvez donc faire le plein d'objets. Si un de vos Coromones s'évanouit, exemple, qui meurt, pas besoin d'un objet spécial pour le réanimer. Vous pouvez le nourrir avec n'importe quel gâteau et de guérison. Moi, c'est ça que j'avais pris au début pour me familiariser un peu avec le jeu. Mais le jeu je vous recommande vraiment normal. Toi, Angel Suki, quel est le mode que tu as pris? Facile, normal ou difficulté élevé? Je sais parce que toi, tu as commencé à créer ta game. Je veux savoir un peu qu'est-ce que tu as choisi. Tu as-tu choisi plus détente facile pour se détendre? Tu as-tu été vraiment avec la normale, le niveau de difficulté pour une expérience ordinaire? Aucune règle supplémentaire n'est appliquée. Donc, ça veut dire que tout le jeu est parfaitement ordinaire. Normal. Quoi? Normal. c'est juste ça. C'est juste ça à dire. Sinon, j'ai personnalisé. T'as personnalisé. Comment tu peux avoir personnalisé? cette difficulté concerne les dresseurs qui veulent relever le défi. Si l'un de vos commandes s'évanouit, il quitte votre équipe, l'appel de la nature le fait retourner à son habitat. Ça, j'aimerais pas ça par contre. pied tôt atroce qui est la règle la plus difficile qu'il n'y a pas. La difficulté la plus élevée en plus des règles du mode difficile, ces règles s'appliquent également. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez échapper à aucun combat. Les vrais dresseurs ne tournent pas les talons. Vous ne pouvez attraper qu'un seul common dans chaque zone en utilisant le luxure. Si celui-ci tombe KO, pas de chance, bien sûr, vous êtes libre de capturer n'importe quel common parfait. Mais comment t'as... Comment... Ah, ok, fait que t'as pris une difficulté personnalisée. C'est ça que t'as pris, toi. T'as pas pris une difficulté prédéfinie. T'as pris une... une difficulté personnalisée. Là qui est l'affaire, je vais vous montrer un peu la difficulté personnalisée. Donc, la... les règles de la... l'affaire... de l'affaire... Les règles personnalisées, c'est ça. C'est... Tu personnalises au complet ton jeu. C'est... C'est génial. Si on le sache... Si on le sait comment ça fonctionne, c'est le fun. Moi, je veux savoir, Angel Suki, qu'est-ce que t'as mis? Dis-moi, qu'est-ce que t'as mis en général, dans la page que tu vois là en ce moment, dans la guérison. On va aller étape par étape. Commençons par guérison. La guérison, qu'est-ce que t'as mis? Est-ce que tu les as laissées off ou tu les as mis? Oh! Mais tu peux toujours aller voir en passant. Dans ton livre, tu peux toujours aller voir... Oh, Sti, tu peux-tu toujours aller voir? Oh, shit! Oh, no! Sti, je suis en train de me dire, tu peux peut-être plus aller voir. Pas plus rien! J'attends. Je sais pas si tu peux les voir, mais il semble que tu peux toujours aller les voir, mais je suis pas sûr. Excusez-moi. Ah, non Non Là, là-dessus, je ne peux pas t'aider par contre Je ne me rappelle plus non plus Je suis en train de me demander Si elle ne serait pas dans l'ordinateur Je ne peux pas t'aider par contre Je ne peux pas t'aider par contre Ok C'est sûr que pour moi Ok, on va On va On va On va aller Ok Ok Elle est en train de rechercher On va attendre Si jamais Casse-toi pas la tête Si jamais tu ne le trouves pas Je ne veux pas que tu te casses la tête Guérision Rien mis Ok Fait que toi Tes coromones Quand tu montes de niveau Tu ne récupères pas de PE PE et PV Wow C'est parce que quand il monte un niveau C'est que tes coromones vont monter Sa vie va augmenter Moi ce que je vais faire PE J'en ai pas vraiment besoin Mais PV par contre J'en ai besoin Moi je te dirais Moi je suis un peu plus nul Ok Objets Moi je vais aller vraiment à l'encontre De ce que moi je pense être bon Ok Les objets De la boutique 50 moins cher Est-ce que tu as ON Ou OFF Moi je dirais Je le laisserais OFF C'est un peu de la merde ça Dans les objets Là Quoique Si je fais ça J'aurai pas besoin De ça En tout cas Parce que dans Pokémon Tu peux Ces deux là Sont actifs Les objets de la boutique Sont 50 moins 1% moins cher Tu as mis ça ON Quoique Ça pourrait être bon Euh Oups Gâteaux Révelitil Euh Révela Les gâteaux Révitalisants Est-ce que les gâteaux Coromon Peut réanimer les Coromon Evanouis Est-ce que tu l'as mis à ON Ou tu l'as laissé à OFF Quoique Quoique moi je pourrais peut-être mettre ça à OFF Parce que là ça va être trop facile sinon Ah ON Ok Tu crois Ok Fait que t'es pas sûr Ça je vais peut-être le mettre à OFF Ça je vais peut-être le mettre à OFF Mais c'est parce que les prix coûtent vraiment cher Les gâteaux Les gâteaux et tout là ça coûte vraiment cher si on l'active pas Je sais je l'ai vu Ok Guérison Centre Coromon limité Euh C'est quoi le nombre limite Que t'as mis Est-ce que c'est C'est quoi le max T'as-tu mis 10 Limite le nombre de récupération par centre Euh Coromon Est-ce que t'as mis ça à 10 Est-ce que t'as mis ça à 5 Est-ce que t'en as mis 0 Est-ce que c'est aléatoire Est-ce que c'est rien pendant tout Est-ce que t'as mis c'est Est-ce que t'as mis? ah ok mais c'est la limite j'avoue que c'est la limite du centre coromane moi j'en mettrai pas parce que on s'entendu désactiver les objets tenus désactiver les objets tenus qu'est ce que tu veux dire par désactiver les objets tenus désactiver les objets tenus qu'ils ont ramassé au sol on ou off je sais j'ai skippé les deux autres parce que les deux autres je les comprends pas puis de toute façon je veux les laisser off pour désactiver les objets tenus puis désactiver les objets luxeur retour non merci tant qu'à moi on voit s'il vous plaît off fait que les coromane sont pas intelligents mais moi je vais le mettre en est-ce que les dresseurs moi je les mets en je vais vous dire pourquoi je les mets en parce que les coromane vont être plus intelligents fait qu'ils vont servir de leur intelligence quoi que c'est ça peut être une faculté positive comme une faculté négative tout dépendant dresseurs plus intelligents ou est-ce que les dresseurs prennent de meilleures décisions et seront en mesure de remplacer des coromane et utilise fruits de façon plus stratégique est-ce que tu le laissé off ou on les dresseurs intelligent plus intelligent c'est plutôt plus là plus intelligent moi je vais faire exactement le contraire de toi moi je les mets on je vais te dire pourquoi ok je vais t'expliquer pourquoi je mets dresseurs on et coromane on parce que j'aime ça moi des défis moins de pas de défis si j'aime pas ça je déteste ça désactiver échapper en combat sauvage oui oui ça c'est parfait relâcher un coromane évanoui non je vais te laisser off limite d'objets limite le nombre d'objets que vous pouvez utiliser à chaque bataille ben non pas besoin restreindre le niveau des coromane fixer un niveau plafond pour votre coromane par rapport au niveau du titan à venir qu'est ce que tu veux dire qu'est ce que tu veux dire tu l'as tu mis en on ça toi restreindre le niveau du coromane est-ce que tu l'as mis en on ou tu l'as mis en off ou tu l'as mis en off je pense que je vais le laisser en off moi parce que c'est ça hein la fin c'est euh désactiver l'échapper en combat attends donc là toi désactiver l'échapper en réglage plus facile réglage plus facile réglage plus facile réglage plus difficile réglage plus difficile sinon c'est stupide je veux quand même pouvoir tu me dis non ok non c'est ça ok règle de capture coromane sauvage choisir coromane sauvage coromane sauvage est dressé coromane sauvage un par zone un par zone sauf parfait un par zone sauf puissant et parfait bonjour kiwi re bonjour kiwi font du québec coromane sauvage bien ça on va le laisser ça de même empêche la capture de doublon vous n'êtes pas autorisé à attraper un coromane si vous possédez déjà un coromane dans le même arbre d'évolution euh tu l'as laissé off toi hein jelsuki allo allo kiwi font du québec re bonjour là tout fonctionne je suis encore au début de mon coromane faque t'as pas rien manqué grand chose euh ben la t'as manqué le prologue euh j'me soucite ma petite personnage ah tu l'as mis ok tu as vraiment mis l'affaire ah c'était ben tant j'aime ça capturer des doubles J'ai mis off. Ok, t'as mis off. Ok, c'est bon. Ok, ensuite. Ensuite, on s'en va à aléatoire. Objet aléatoire. Cela implique les récompenses de quête. Qu'est-ce que c'est ça, cibouère? Qu'est-ce que c'est ça, sacrément? Qu'est-ce qu'est-ce que t'as fait? T'as pété ma vitre, câlisse. T'as pas gêné? Si ! Bon, t'es enragé ou quoi, câlisse? Pète ma vitre de même, lui? , câlisse. Elle, tabonne, cela. Rires Regarde là Kiwi Fenty Québec, t'as fait un saut hein Angel Suki là Rires Si moi j'me demander c'était quoi J'vois l'objet me pomper dans la face de même Qu'est-ce tu fais tu casses ma bite ? Rires Elle est bonne, j'avoue qu'elle est bonne Mais t'as payé quand même 100 bites pour faire ça ? C'est drôle J'sais même pas qu'il y avait ça Objet aléatoire, cela implique les récompenses de quête et les objets que vous trouverez Donc ça serait que ça serait du randomizer dans le fond Quand je dis randomizer c'est ça C'est que ça serait tout aléatoire C'est le fun hein ? Mais je vous dirais que Pour être honnête là On a-tu eu un raid ? On a-tu eu un raid ? J'ai 5 personnes one shot J'ai pas vu Drake mais ? J'ai eu 5 personnes one shot J'ai eu 5 personnes one shot J'ai eu 5 personnes one shot Donc Ah tada nan nan T'as pas fait ça ? T'as pas fait ça ? Ah 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 J'adore son clip Oh ok j'adore ton clip Ah 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 ça là, ça c'est un méchant bon clip, je vais te le laisser juste parce que moi personnellement ça m'a pas fait le saut, j'ai pas eu peur, mais t'as vraiment cassé ma vitre, mais en tout cas t'as fait le saut à d'autres mondes, ça c'est vrai, ça c'est fort encore, j'aime ça, mais les objets aléatoires je les mettrais pas, pis je pense qu'Angel Suki, toi non plus tu l'as pas mis, hein, dis-moi là Angel Suki, tu l'as pas mis toi non plus, hein, parce que les objets aléatoires, ça veut dire que ça serait tous les objets au complet aléatoires, si je ferais un randomizer, oui je ferais ça, mais là je le ferais pas parce que je fais pas de randomizer, non, c'est ça, ajuster le niveau des caramones sauvages, 1%, 2%, 3%, 4%, c'est quoi la limite, c'est quoi la limite, je veux voir la limite, 50%, 50%, c'est ça la limite, 5%, c'est ça la limite, attend, je peux-tu aller vraiment à moins, moins 50%, what, non, 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 C*****, on va laisser ça à zéro. Zéro... Ajustez le niveau des titans Ajustez le niveau des dresser de Karaman Oh on va laisser ça à zéro aussi Ajustez le niveau des titans Modifiez le niveau de toutes les... Euuuh... Ajuster le niveau des titans. Est-ce qu'on met un peu plus haut? Non, zéro. On va mettre ça le plus facile possible. Pour... Pour qu'après ça, je puisse faire random misère avec vous autres. Donc, décaler tous les niveaux de caramon. Modifier les niveaux de tous les caramon ainsi que les niveaux auxquels ils évoluent. Non. Mod Swarmy uniquement. Chaque caramon prend l'apparence d'un Swarmy. Un Swarmy, si vous ne savez pas c'est quoi... Ce n'est même pas une blague, ok? Si vous ne savez pas c'est quoi un Swarmy, un Swarmy, c'est des Shinies. Des caramones Swarmy, c'est des Shinies. C'est des caramones Shinies. C'est un peu comme des Pokémon Shinies. Ben ça, c'est des Swarmy. C'est vraiment des caramones qui sont différentes couleurs. Tout simplement. Non, on va laisser ça. Euh... Non? Comment non? Comment non? T'es-tu en train de me dire que je viens de me fourrer d'aplomb, là? Arrête, mais non. Arrête, c'est ça. Des Swarmy, c'est ça. Sinon, je ne vois pas c'est quoi. Sinon, je ne vois pas c'est quoi le mode Swarmy. Puis, c'est même pas une joke. Je ne vois pas, sinon. C'est quoi un Swarmy? Sinon? Il faut jouer. Parce que là, tu viens de me mettre un méchant doute. Coramone. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, my God. Excusez-moi. Exactement. T'as raison, Angelski. Je m'en excuse. Des Swarmy, là? C'est quoi? Des Swarmy, là? Les caramones prennent l'apparence d'un Swarmy. Un Swarmy, c'est un caramone. C'est une genre de chenille. Une genre de chenille. Mais t'as tout à fait raison. Les aptitudes sont aléatoires. Évolution aléatoire, non. Parce qu'on ne fait pas de randomizer. Fait que non. Et évolution aléatoire, non plus. Parce qu'on ne fait pas de randomizer. Fait que vraiment, ça, ça, ce serait vraiment la gamme randomizer. Quand je vais faire mon randomizer, ça va être de caramone, ça va être vraiment ça. Ça, là. Et ça, là, ça serait vraiment ça. Je vais tout activer, ça. Pour l'instant, je n'activerai pas parce que ça ne me sert à rien. Type aléatoire, compétence aléatoire, puis tout ça. C'est pour la même affaire. Caramone de Kate aléatoire. Starter Caramone aléatoire. Ce serait le fun, mais je ne le ferai pas non plus. Euh, ça non plus. Graine de... Ha, ha, ha. Call this. Ben voyons donc. Non, mais tu peux, tu peux, tu fucking rire. Tu peux jouer avec un ami. En faisant le randomizer. Non, mais c'est... Tu sais, quand je vous dis... Euh... C'est la gamme randomizer. Quand je vais faire mon randomizer. Tu sais, quand je vous dis que, caramone, tu peux faire du randomizer. Le voici. Ça, c'est le randomizer. C'est fou, hein? Fait que ça, je l'avais dit. C'est tout pour le randomizer. Quand même, hein? Puis tu peux partager avec ton ami. Pour une expérience qui est tédente sec avec le tien. Avec le code. C'est, 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 c'est génial. Bon. Euh, donc. Trois. Aimeriez-vous jouer avec ces règles? Oui. Parce que j'ai trois faciles. Un, deux difficiles. Je pense que... Les deux difficiles, c'est quoi? Ah, c'est les deux combats, ici. Je pense que ça va être bon, ça. La seule affaire qui va être difficile pour moi, c'est, euh... Les... Mons vont être plus intelligents et les dresseurs vont être plus intelligents. C'est tout. C'est juste ça que j'ai mis. C'est une confi... C'est une config... C'est une configuration intéressante. Hum, hum. J'ai fait tous les ajustements nécessaires pour vous. Vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier votre difficulté. Génial! Ah, je déteste ça, à faire ça. À Luxoli, nous proposons... Nous proposons cours de formation pour les nouveaux chercheurs. Un cours normal et un cours rapide. Préférez-vous le cours normal consiste ou le cours rapide plus complet? OK. Est-ce qu'on fait le cours rapide, qui est un peu plus long, ou on fait le cours normal? Moi, je dirais plus le cours... Prolongé. Le cours rapide, mais plus complet. Moi, je me dis tout le temps... Pourquoi aller... Toi, Angel Suki, rendu là, qu'est-ce que t'as choisi? T'as-tu choisi le cours plus normal ou le cours plus prolongé? Est-ce que t'as été... Ou le cours le plus rapide, mais le plus complet? Lequel entre les deux que t'as pris, toi? Tu t'en souviens-tu? T'as pris le prolongé. Moi, c'est exactement ça que je vais faire aussi. Merci! Tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un grand athlète pour transporter leur corps à mon en toute sécurité dans Valua. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles. Vous pouvez choisir une instance, s'il vous plaît. Nous avons la variante bleu galia. Nous avons la variante bleu galia. Ah, câlisse! Nous avons la variante bleu galia. Nous avons la variante bleu galia. Et pour finir, la variante rouge infinix. Veuillez choisir celle que vous aimez le plus. Hum, câlisse, c'est dur. Est-ce que je choisis le bleu, le vert ou le rouge? Il n'y a pas trois... J'ai juste trois choix. Hum. Angel Suki, pour pas te copier. Pour pas te copier, parce que j'aime bien pas te copier. Je veux pas te copier. Je veux faire à ma façon, mais je veux quand même pas te copier. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Quel gantelet? C'est quoi ton gantelet? Es-tu bleu, vert ou rouge? D'après moi, t'as pris rouge. Ça se peut que t'ailles pris bleu. Je m'en allais prendre le rouge. Qu'est-ce que t'as mis, bleu ou vert? C'est juste la couleur qui change. J'aime bien le bleu. J'aime bien le bleu. Je sais pas pourquoi. J'ai un béguin pour le bleu. Gantelet bleu. Parce que j'aime bien le bleu. Mon choix. Celui-ci va bien avec vos yeux. Veuillez prendre ce luxe retour. D'ici. Cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée. Ok, merci. Votre premier arrêt sera le labo Coramone. Où Guidéon vous aidera à débuter. Vous pouvez le trouver dans le bâtiment d'à côté. Amusez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Ben, merci mon homme. Merci ma femme, plutôt. Ok, fait que là, on s'en va là. Bien sûr. Hum, tu veux des conseils pour un nouveau chercheur de terrain? Eh ben, une fois, j'ai oublié où je devais aller pour ma quête. Mais je me suis souvenu que je pouvais consulter mon journal de bord dans le menu pour voir où je devais aller. Souviens-toi. Souviens-t'en. Si tu es perdu. Ben, merci beaucoup. Donc. Là, je n'ai jamais commencé. J'ai commencé. J'ai pris un lourson, moi. Comme Coramone. Là, je ne sais pas si c'est quoi les Coramones. Est-ce que ça change? Je ne sais pas. Ah! Vous devez être le nouveau chercheur de terrain. Donc, j'ai à tant entendu parler. On est des chercheurs, pareil. Fait que je vais le mettre. Jidéon est celui qui vous permettra de vous mettre à niveau. Laissez-moi aller le chercher pour vous. Euh... Il n'est pas là. Tout d'abord, laissez-moi vous prendre une puce de données. Une puce de données. La puce de données est une puce astucieuse pour votre gantelette qui enregistrera toutes les actions liées au Coramone que vous ferez. Toutes les données nous sont renvoyées ou elles sont analysées ici même dans ce laboratoire. C'est un beau laboratoire, pareil, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous insister à nous envoyer tout un tas de données intéressantes, vous serez bien sûr récompensés. Les jalons et les bonus de promotion peuvent être échangés directement dans votre menu. C'est pratique, non? C'est assez simple. Je suis sûr que vous vous en sortirez en vous familierisant avec le travail. Bon, très bien. Vous êtes presque prêt à partir. Vous n'irez pas loin sans notre généreuse trousse de démarrage pour les employés. Cinq spinners. Merci. Merci. Le manuel type qui s'y trouve vous sera particulièrement précieux tout au long de votre voyage. Je vous suggère d'y jeter un coup d'œil avant de partir. Ouais, parce que le journal qu'il vous a montré, il nous montre tous les types. Ce que moi, j'adore dans Coromon, c'est qu'ils ont mis un panoplie de types. C'est comme le type normal, le type électrique, le type spectre, le type sable. Un nouveau qu'ils n'ont jamais mis dans Pokémon. Le type feu, le type glace, le type eau, le type magie. Encore un nouveau dans celle-là. Je vais te regarder. Il n'y a pas de problème, Kiwi Fenty Québec. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Un nouveau, la magie. Tu ne peux pas l'avoir, la magie, sur Pokémon. Ça fait qu'il y a un nouveau. Malicieux. Malicieux aussi, c'est un nouveau de Coromon. Qui n'ont pas dans Pokémon. L'eau. Ça aussi, c'est nouveau parce que je n'ai jamais eu ça. Air. Poison. Ça, ils l'ont dans Pokémon, le poison. Étranchant. Fait que, voyez-vous, ils ont rajouté des nouveaux types. Alors, voilà. Je sais que vous êtes impatiente d'avoir votre propre Coromon. Nelson vous en fournira un en bas. C'est à peu près tout pour moi. Je dois retourner au travail à présent. La nouvelle aptitude ne se découvre pas tout seul, vous savez. Ok. Quand j'ai eu mon ébligard, il avait une couleur différente de ce à quoi je suis habitué. Ça a suscité mon intérêt maintenant. Je me consacre à découvrir toutes les variantes possibles de Coromon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Cet écran s'actualise lorsque l'un de nos chercheurs de terrain réalise un défi. Les quantités de données qu'on nous obtiendraient à une durissante. Ok. Et 7. Accroche-toi bien à ce luxe retour. Il te permet de retourner à campus de Luxoli en cas d'urgence. Au fil du temps, nous avons assemblé tellement de données sur les compétences que c'est celles-là de nos scientifiques qu'on peut intégrer certaines d'entre elles dans des capitals à compétences. Ok. Ah, si, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est tellement pas, hein? C'est tellement pas upgradé, mais c'est en bas qu'il faut que j'aille. Vous avez pas vu, hein? Je l'avais vu. Fait que c'est dit qu'il faut que j'aille. Ah! Ah, cette odeur! Ah non, c'est une haletune. Oh, cette odeur! L'odeur d'un chercheur de terrain aux étoiles pleines, les yeux. Ici pour recevoir son premier Coromon. Patience un instant pendant que je termine la mise à jour au connecteur Coromon. Ça devrait être bon. Permettez-moi de me présenter. Je suis Nelson, chef du labo Coromon. Je vais te connecter à un Coromon. On va faire une série de tests pour trouver ce qui correspond le mieux à ta personnalité. J'ai hâte. J'aime ton enthousiasme. Laisse-moi juste prendre quelques mesures. Voyons voir. Hmm. Oh! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux voir, Chris? On arrive à la partie amusante. La machine est prête à scanner ton onde cérébrale entre... S'il te plaît. Ah, calice. Pas sérieux. Évite de bouger durant le scan. Ou tu risquerais de perdre un bras. Ou pire, d'abîmer ma machine. Très bien. Allons-y. Commençons l'analyse. Puis là, on casse un bras. Ah! Je me casse un bras. Ah! Non, c'est bon. Je me casserai pas un bras. Parce que je bouge pas. Je vais maintenant te poser une série de questions pendant que la machine mesure ton activité cérébrale. Question 1. Tu racontes à un coromone sauvage. Quelle est ta première réaction? J'attaque tout de suite. J'essaie de le capturer. J'observe ce qu'il fait. Moi, je vais dire. J'observe ce qu'il fait. Je vois. Je ferai ça aussi. Question 2. Pour quelle raison as-tu voulu devenir cherchant de terrain? Je veux protéger l'environnement de value. Je veux être payé. Je veux adopter le coromone le plus puissant. Euh. Calisse. À part que je veux être bien payé sur ses de la manne. J'aimerais mieux protéger l'environnement. Moi, j'ai toujours été dans la protection de l'environnement. Au lieu de capturer. C'est pas que j'aime pas les coromones puissants. Mais ouais. C'est une bonne raison. Question 3. Laquelle de ces trois attaques te plaît le plus? Souffle ardent, endurcissement ou pain intérieur? Écoutez. Écoutez. Ça, c'est même pas une question à poser pour moi. C'est même pas une question à poser pour moi. Je vais vous donner la raison pourquoi. Voyez-vous, à ma gauche, le ying et le yang. Le ying et le yang désignent quelque chose. Il n'est pas là pour rien dans mon fond d'écran. Il est là pour une seule raison. C'est que moi, en tant que DJ, en tant que loup, parce que vous voyez, je porte tout le temps un masque loup, en tant que j'ai toujours été dans la spiritualité de la paix intérieure. J'ai toujours, depuis à peu près que je sois malade, que j'ai été malade, que je suis devenu correct, j'ai toujours été à l'écoute de moi. Puis la paix intérieure, c'est un peu pour ça que j'ai mis le ying et le yang. Ça fait partie un peu de tout ce qui est paix intérieure. Ça fait un peu partie de ça. Le ying et le yang, ça fait un peu partie de ça. C'est pour ça que moi, c'est même pas une question à poser. Je le sais déjà. Oui, OK, il y a le souffle ardent, mais le paix intérieure, ça me rejoint le plus possible. Fait que c'est sûr que je choisis ça. C'est même pas une question à me poser. Pas ma préférée, mais... Continuons. Va donc chier, mangeons de la merde, gros tonne de merde de colis. Excusez-moi. Ça, ça m'arrache du monde de main. Fait que c'est pas mon préféré, mais bon, OK, continuons. Lequel de ces couleurs... Lequel de ces couleurs te plaît le plus? Bleu marine, bleu... Ah! Colic! Toi, Angel Suki, je sais quelle couleur que t'as pris. Ah! Mais ça m'écoeure! T'as deux bleus! Mais quel des deux bleus? Mouah! Bleu marine? C'est quoi, bleu marine? C'est foncé, hein? Attends. Là, il va falloir que je checke. Donnez-moi deux petites secondes, OK? Bleu marine! On va aller checker ça. C'est ça. Bleu marine, c'est le bleu foncé. Le bleu arctique, c'est quoi? C'est pas la bière. Un bleu arctique, c'est un peu un genre de bleu, un bleu pâle, ok, je vous dirais que c'est un genre de bleu pâle, donc ce que je vais mettre, c'est un bleu arctique, c'est la même couleur que mon salon. Et la dernière question, décris ton premier rendez-vous idéal. Parachutisme, visite d'un musée, souper aux chandelles. Ben, je sais pas, au moins, ok, ok, entre les trois, à part le parachutiste, parce que je suis pas parachutiste, entre les deux, entre la visite d'un musée et un souper aux chandelles, qu'est-ce que vous vous mettrez? Je veux des commentaires dans le chat, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, lesquels que vous vous mettrez. Est-ce que c'est visite au musée, ou un, si vous dites un, c'est visite au musée, deux, souper aux chandelles. Fait que je veux voir des nombres écrits dans mon chat, est-ce que c'est un ou deux? C'est juste pour me donner une idée. Je ferai pas de Paul, mais dites-moi juste, dans le chat, on est à peu près à quatre, dites-moi dans le chat. Qu'est-ce, lequel, lequel entre les deux, le un ou le deux, entre le musée et le souper aux chandelles? Je pense que le monde dort dans mon chat. t'as pris le souper? Ben non, tu me niaises! Tu me fucking niaises, Angel Suki. T'as pris vraiment le deuxième, toi? Oh, t'abandonne! Je pense qu'on est plus connecté que... T'as pris le deuxième, le souper aux chandelles? Excusez-moi, je suis étonné qu'en te connaissant, Angel Suki, je suis étonné que tu aies pris le souper aux chandelles. Je suis vraiment étonné. Moi, j'aurais pensé que t'aurais pris une visite d'un musée, parce que c'est plus ton genre à toi, ça. Sans joke, je vais pas t'insulter, mais sans joke, visite au musée, Angel Suki, c'est ton genre à toi. Fait que j'aurais pensé que t'aurais pris visite d'un musée, et non, un souper aux chandelles. Ça me donne des idées, pour te reconquérir. Faut bien être réaliste! Écoute, c'est réaliste? Moi, j'aurais vraiment pensé que t'aurais pris une visite d'un musée. Mais en réalité, moi, c'est sûr que moi, souper aux chandelles, c'est comme ça me rejoint. Mais toi, souper aux chandelles, c'est ce que... Comment je peux dire ça? J'ai déjà fait ça à un moment donné, un souper aux chandelles. Avec toi, Angel Suki, pis tu m'as... T'as pas aimé ça. Pis toi, Kiwi Fantasy Québec, je sais que t'es en train de jouer, là, à ton jeu, mais dis-moi... Toi, entre la visite d'un musée et le souper aux chandelles, tu mettrais quoi? Heille, c'est juste... C'est juste très étonnant, Angel Suki, je suis vraiment très étonné, là. Je sais pas si Kiwi Fantasy Québec va me répondre parce qu'il est en train de jouer. Comme il est en train de jouer, je crois que... Ah, pis tu l'as mis là, en plus! Ah, t'es génial! Il me répondra pas. Il me répondra pas, je vais vous le dire pourquoi il me répondra pas. Parce qu'il est en train de jouer. En port... Ah, c'est-tu que tu m'écoutes pas? En port, parachutiste! En port, parachutiste! Ah, il m'a dit que tu m'écoutes pas. Ça, ça m'arrange, du monde qui m'écoute pas. Il me dit... Ah, ben oui, je t'écoute, je t'écoute! Tu m'écoutes pas, pas en tête! En port, parachutiste! Entre une visite au musée et un souper au Chantal, lequel des deux tu prendrais? En port, le parachutiste! Donc, tu s'en vas me dire, ben, le parachutiste! Toi, t'aurais pris la visite à un musée! Ok! C'est étonnant, c'est étonnant! C'est étonnant, quand même! Ok! Fait que ton premier rendez-vous, si, mettons, une fille t'invite à sortir, ce serait dans une visite au musée. Ce serait une visite au musée à... OK! Pour premier rendez-vous, ouais! Mettons, moi, pour premier rendez-vous, là, je vais être honnête, là, premier rendez-vous, pour moi, là, c'est la souper aux chandelles. Il n'y a rien que tel qu'un souper aux chandelles pour, comme, premier rendez-vous. C'est un peu ce que j'ai fait, un peu, au début de ma relation avec mon ex. J'ai fait... J'ai voulu essayer de faire une souper aux chandelles. Et elle a détesté ça. Elle a détesté ça pour mourir. Elle m'a dit, recommence-moi plus jamais ça. Euh... Hé, mon, euh... Mon, euh... Mon, euh... Mon tweet, tu es, là, KiwiFanti-Québec, là. Mon jeune, là! Excuse-moi, mais, euh... Des années 50. Non, ça, euh... Il y a encore bien du monde qui font des souper aux chandelles en ce temps-ci. Comme premier rendez-vous. Puis c'est même pas une blague. C'est vraiment, même, vraiment pas une blague, KiwiFanti-Québec. Pour premier rendez-vous, là, il y a rien que tel que le classique un souper aux chandelles. Voyons. Tout le monde sait ça, KiwiFanti-Québec. Voyons. Non, pas pour toi. Non, c'est correct, c'est correct. Regarde, c'est correct. Tu m'as répondu franchement. Une visite au musée pour un premier rendez-vous pour toi, c'est... C'est parfait. C'est excellent. J'ai rien à dire là-dessus. C'est correct. C'est... C'est parfait, KiwiFanti-Québec. Pour vrai, là, là-dessus, je t'assumerais pas. Regarde, c'est ton choix. Moi, par contre, mon choix va aller à un souper aux chandelles. Pas que... Tu sais, pas que... Là, traite-moi pas de vieux KiwiFanti-Québec, là. Mais... Je trouve que c'est plus classe. Tu sais, tu t'habilles chic. T'as une... Une... Une cravate. Avec un petit nœud papillon. T'as un nœud papillon avec une belle chemise. Avec des beaux pâtalons propres. Tu t'en vas dans un restaurant chic. Tu amènes ta petite copine. Tu... Tu fais un souper tête-à-tête. Ou ben, tu l'invites chez vous. Tu fais un souper tête-à-tête. Avec une petite chandelle. Mouaah! Y'a rien que tel que ça. Fait que moi, j'vais faire ça. J'vais voter ça. OK? Non, pour vrai, j'vais vraiment voter ça. Parce que c'est ça que je... C'est ça que j'suis, moi. Moi, j'suis comme ça. J'suis... C'est ça. Moi, moi, c'est comme ça que j'suis. On s'assustinera pas, hein? Avec un souper. Ah! Ah! C'est si romantique. Ben oui, je sais que c'est romantique. C'est fini. Fais attention à la marche. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Les doigts dans le nez! Fantastique. Tu dois être impatient d'avoir tes résultats. Va devant les écoutilles lorsque tu es prêt. Voici tes options. OK? Coromon de type Feu Toruga. OK? Ce coromon est très solide. Il aime se battre et peut apprendre des mouvements puissants. OK? Niblaegar, un coromon de type O. OK? Ce coromon a une endurance élevée dans les combats et peut résister plus longtemps que la plupart des autres coromones. OK? Et finalement, le coromon de type Glace. Cube 0. Ce coromon est bon dans tous les domaines. L'équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Hmmm... Et maintenant, les résultats de ton analyse. L'organique montre un gagnant évident. Toi et Glace, le coromon de type Cubsuro irait bien ensemble. Ben Tabarnak te lis dans mes pensées, Carlis. Parce que c'est exactement ce type de coromon là que je vais prendre. Il a corrément lu dans mes pensées. Il a dit... Ben ton type à toi, c'est la glace. Ben, c'est exactement ça que je voulais prendre. C'est sans joke là. Dans toute l'affaire, c'est pas que j'aime pas le feu, l'eau, mais la glace, le petit ourson, je sais pas. Il y a une petite... une petite intincelle... que j'aime, que j'adore. Pourquoi ne regarderais-tu pas de plus près sur ton instinct et choisis ce que tu aimes le plus? J'aime bien, par contre, celui-là aussi. Lui, il est type et haut, hein? Juste voir. Il est haut et spectre, hein? Non? Ah non, il est juste haut et c'est un requin. Non. 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 Attends, je veux juste voir. Ah, il est beau, ta riga. Heeeey! Il est beau, ta riga. Mais il est de type feu. Ouais, écrasement, pose mignonne. Oh, il est éminisé contre les coups de critique. Oh! Ouais, ok. Car le Coromon a tous ses PV, tous les dégâts sont réduits de 40%. Après avoir encaissé une attaque super efficace, les statistiques défense ou défense plus du Coromon augmente en fonction du type de dégâts. Mais, l'ourson, il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Mais, je me demande, est-ce qu'on peut les reprendre? Ah si, parce que ça, c'est chien. Parce que le feu, ça serait le fun. Il y a quelque chose qui m'attire. Tu peux le récupérer. Oh mon Musperle. C'est calé. Je vais prendre, je vais prendre lui. C'est ça. Donner, donner un surnom à Cube Zero. Donner un surnom à Cube Zero. Non. T'es-tu fou, toi, Chris? Je vais te donner tes surnoms. C'est pour, c'est pour les bébés. On n'est pas des bébés. Cube Zero. L'algorithme ne ment jamais. Ton Cube Zero semble avoir l'histo... L'histo... L'histoque aptitude. Très pratique. Mais, tu n'iras pas très loin avec un seul Coromon. Prends ce Pater-bit en guise de sécurité. Maintenant que tu as ton Coromon, fais-en un test avec ta... Oh non, tu m'fucking guise. Je vais activer ton Luxe Retour TC pour amener sur le terrain de combat. Après, croche-toi. Un test de combat. Nous y sommes. Es-tu prêt pour ton premier combat? Mais oui, comment ça? On va se battre, mais vous êtes... Mais... On va se battre? Mais... Vous êtes un expert. Oh, ne t'en fais pas. Ce sera... Ce sera un combat équitable. J'ai ramené mon Toruga, qui est à le même niveau que ton Cube Zero. Astuce, si tu appuies longuement sur tes compétences, tu obtiendras un aperçu détaillé de... OK, j'ai beau. N'hésite pas à essayer si jamais... OK, c'est bon. Bonne chance, DJ Skilia. Donne tout ce que tu as. Merci. Prêt? C'est parti. Ah ouais, let's go. La musique est bonne, par contre. C'est que j'aime la musique des combats dans ce jeu-là. C'est que la musique est bonne. J'adore la musique. Hey! Déjà niveau 6, c'est bon, hein? Kroglas. Et il vient de... C'est vrai. À chaque fois qu'il monte de niveau, moi, mes Coromon montent de niveau... Montent de la vie, c'est le fun. Charge! Bien joué! Toi et ton Coromon allez faire une super équipe, c'est évident. Souviens-toi que tu peux visiter un centre Coromon n'importe quand pour restaurer la santé de ton équipe. Merci pour le conseil. Est-ce que je... Je suis maintenant prêt... Euh... Merci pour le conseil. Est-ce que... Je suis maintenant prêt à attraper quelqu'un Coromon pour moi-même? Bien sûr! Tu peux commencer en explorant le parc radieux. D'accord! J'y vais... Je vais y aller. Attends, une dernière chose! Je te conseille de ne pas essayer d'aller au-delà du pont pour l'instant. Les Coromon y sont en général un peu moins adaptés aux débutants. Larry au labo ARD peut te donner un module de gantelette pour te protéger. Tu peux trouver le laboratoire sur le parc... Euh... Sur le parc radieux. Bonne chance et Dieu. Est-ce que Dieu, je serai dans le labo Coromon si tu as besoin de moi que le soleil est clair? Bon, bien, merci. Hiiii, Choco! Hiiii, Choco! Ok, on va aller... Dans le parc, hein, Dieu. Ok, tu sais. Si je ne me trompe pas, c'est le seul chemin, hein, c'est ça? Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Il nous a dit qu'il y aurait un flux illimité de bataille à l'intérieur, mais il n'y a pas de place pour... 100... 100... Il n'y a que de la place que pour 100, Coromon. Comment cela pourrait-il être illimité? Telle est la question. Euh... En passant, j'ai déjà joué à Coromon avec une de mes... Une de mes vieux personnes. Allez, Jérôme, concentre-toi, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Affaiblis un Coromon sauvage pour augmenter tes chances de le capturer. Je suis en train d'essayer de capturer un Coromon, mais il n'arrête pas de s'échapper de mes spanners. Je me calais sur... Peut-tu... Peut-être pourrais-tu m'aider? Peut-tu en attraper un par moi-même? Ça m'aiderait énormément. Reviens me voir quand tu... Oh non, tu me fucking asses. Yes. La musique est bonne par moi. En réalité... Il me demande de capturer... Mais moi, j'ai... J'ai fait... J'ai fait son objectif, là. De capturer. C'est de la... Mare. Il me le donne. Mais moi, n'oubliez pas, mon Coromon monte de niveau à chaque fois. Fait que moi, j'aurai pas besoin. C'est juste que les PV qui vont... Les PE qui vont... Spinner! Go! Ah, mon tabarnak. Il s'est échappé. Comment ça, il s'est échappé? What? Hey! Gaspé pas mes Spinner, mon écœur! Tu rentres là-dedans. Là, c'que je vais arfer, c'est ça. J'ai déteste ça. Je déteste ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ça? Des défis? Quand j'ai des défis là-dessus? Ah bon, ok. Première fois que je vois ça. Euh, ouais. Euh, pas sûr que je veux vraiment là, mais... J'essaie de... J'essaie de voir comment peser... Bon, merci. C'est ça que j'essayais de voir. Pourquoi je l'ai capturé? Pour lui. Pour faire la fucking mission. Quand tu métis le bouton d'action secondaire, tu m'as ajouté un objet pour l'utiliser plus rapidement plus tard. J'ai vu des chercheurs du terrain s'améliorer considérablement en utilisant cette technique. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a ma... J'adore voir Brielle en tant que superviseuse. Pas plus tard qu'hier, elle m'a appris à que donner un effet comme Paranysie augmente les chances d'attraper encore moins de sauvages. Ben oui. Voyons, il est électrique. Parfait, ça. Euh, je vais juste aller m'acheter un peu de spinner parce que là, j'ai juste 5 spinners pis je pourrais rien faire avec ça. J'ai oublié ça. On va aller acheter un peu de spinner. Dans mon magasin. Hey, euh, mon gros. Oui, je veux tes objets. T'as-tu des spinner, mon esti? Lait. Tu vois, ah, t'as dit. Des spinner normal. What the fuck. Euh, j'ai combien d'argent? J'ai combien d'argent, moi, hein? Excusez-moi, donnez-moi deux petites secondes, je vais juste voir. Ok, j'en ai 3500. Ok. Ben, ben. 2000$ pour, euh, de spinner. C'est parfait, ça. Hein? 2000$ de spinner. C'est parfait, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va acheter un peu, euh, non. Bon, j'achèterai pas de, euh, de gâteau parce que, ben, il augmente. Peut-être juste des gâteaux de P, P, E. Parce que quand qu'il monte de niveau, il va, il va faire ça. Mais j'aurai pas assez de gâteau, je vais, je vais m'acheter des, euh, du gâteau P, E. J'ai acheté des objets. 75$. On en a acheté 10. On en a acheté 10. Bonne journée. Merci. Bon, ben, les achats sont faits. Fait que là, on va aller capturer plein, plein, plein de carrément. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est mon soin, euh, ouais, ouais, c'est mon soin, de, de carrément. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est mon stockage personnel. Ok, pis c'est ça. Ok, pis c'est ça. Ça, c'est pour, euh, ça, c'est pour, euh, ça, c'est le centre. Pis en haut, c'est quoi qu'il y a? J'suis curieux. Excusez-moi, là, c'est un peu long, là, mais j'suis à la gaffe. C'est quoi ça? Ça doit être pour plus tard, ça. Moi, j'suis un curieux de net, ça. J'aime le, le, le mode, le mode sprinter directement au début du jeu. On peut sprinter, j'adore ça. Ah, si, j'm'en vais là, non, non, non. Ah, non, sérieux, j'peux pas aller plus loin que ça? Ah, j'pensais... C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est... La garantie est un outil puissant. Il ne peut rien d'améliorer avec n'importe quelle quantité de module ne peut satisfaire. Toute les besoins... Ah, oui... Ah, bien. Ah, travaille, travaille, travaille! Je dois travailler! Pas le temps de faire une pause! Qu'est-ce que tu veux? Tu... Dois être... Le nouveau chercheur de terrain dit juste qu'il y a failleurs. Euh... Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Euh... Oh, je le savais! Mon instinct ne me trompe jamais. Je m'appelle Larry. Je vais tout... Tout te dire sur le monde magique du gantelet. On n'a pas une autre histoire de blabla? Par ici, s'il te plaît. Ah... Ah... Nous voici... Nous voici dans la zone de test des modules pour gantelet. Ce gantelet, sur ton bras, c'est un chef-d'oeuvre technologique. Il peut faire bien plus que transporter tes corps en mode. C'est un outil multifonction pour les employés de luxe solide. Le design modulaire du gant... Du gantelet permet à l'utilisateur d'installer d'une nouvelle fonctionnalité à tout moment. Laissez-moi te faire une visite rapide de nos recherches actuelles. Non! Je ne veux rien savoir! Oh... C'est... Ma collègue Velma est en train de calibrer le module poussé. Elle optimise la puissance pour qu'il fonctionne à 100% de ses capacités. Ça a de l'air génial, hein, DJ, ce qu'il y a? Non, pas vraiment. Ne lâche rien, Velma! Nien de blabla, ça, franchement. Et Percy, là-bas, développe un tout nouveau module à lui tout seul. Allons dire bonjour. Merci, mon gars. Tu peux expliquer à notre nouveau collègue sur quoi tu bosses en ce moment? Ah! Le nouveau chercheur de terrain s'intéresse à mon projet. C'est assez simple, vois-tu? J'ai commencé par combiner une bougie d'allumage. Avec... Ok, c'est trop compliqué pour ma tête. Merci. Attends, c'est beaucoup trop technique. Tu peux faire une démonstration à la place. Oh! Avec joie! Reculez, je vous prie. Wow! Fais attention, pyromane! Désolé, je me suis laissé emporter. C'est bon, personne n'a été blessé cette fois. Laurie! Faut trouver un ouvre. Laurie! DJ, ce qu'il y a fait ailleurs. La rue, je t'emprunte, DJ, ce qu'il y a a failleurs un petit moment. Il y a des choses importantes que nous devons régler. Ah! Donc, DJ, ce qu'il y a est celui et celle dont tu m'as parlé plus tôt? Bien sûr, tu peux embarquer mon ou ma protégé. Bon, comme la plupart des choses de la vie, le module... Le module puanteur peut attendre. Je vais traîner près du pont dans le parc radieux. Passe-tu me voir quand tu auras fini, DJ, ce qu'il y a? Non! Ah, c*****. Je suis-tu obligé? Ça fait... Ça fait un plageur de... De... Attends. Attends. J'ai mal... J'ai mal de calculer ma voix. Ça fait... Je sais pas comment... Comment parler avec lui. Ça fait un placer d'enfin faire ta connaissance, DJ, ce qu'il y a a failleurs. Je m'appelle Régal et je dirige le labo RD. Laisse-moi tout expliquer au calme dans notre zone d'accès restreint. En raison de possibilités, exposition aux radiations, nous demandons à tout le monde de porter une blouson à l'intérieur. J'en ai apporté quelques-uns qui devraient être à l'air. C'est avant-là que j'ai changé de tenue, c'est-tu que ça me gosse? Sur le moment, je vous bris. Je vous en prie. Bienvenue dans la zone d'accès restreint. Impressionnant, non? Quelle est cette chose qui flotte devant moi? Ceci à quoi le groupe d'intervention Titan consiste. C'est un petit morceau d'essence de titans extrait de l'un des titans de Vellua. Ça vient d'un titan? Que fait-il? Ah, c'est au groupe d'intervention spécial de le découvrir. C'est une équipe à laquelle tu apporteras une contribution précieuse. Voulez-vous que je rejoigne le groupe d'intervention Titan? Oui, en effet, tu as montré une telle motivation que je devais faire en sorte que tu rejoignes cette équipe. Ok, mais je ne veux rien savoir de cette équipe-là. Enfin, bref, cet essence de titans se désintègre lentement sans le bon dispositif de confinement. Récemment, nous avons fait un avancé capital. Nous avons mis au point un module de rentlet, ce qui est un pas de plus dans la compréhension de l'essence de titans. Ce module, la collection d'essence, est capable de stabiliser l'essence de titans dans une capsule sur jusqu'à son transport au laboratoire. C'est là que tu es intérien. Tu seras équipé de collecteurs d'essence. Ça veut dire que ton travail, en plus d'être un chercheur de terrain, sera de nous aider à collecter les essences de titans. Ce serait un honneur. Où puis-je trouver cette essence de titans? Viens, je vais te le montrer. Je peux-tu juste décolliser de là, s'il vous plaît, tabarnak? Cet essence, les essences de titans font partie intégrante des essences de titans élémentaires, à titans sur l'aile de Donard. Mais ce n'est pas leur seule existence. Nous avons localisé ces essences de titans dans Valua. Notre hypothèse est que si nous parvenons à contenir ensemble, alors elles montront leur véritable potentiel. Je vais faire de mon mieux. Tu cours? Pourrais-tu m'apporter le module? Bien sûr. Et voilà, DJ Sklar. Le collecteur d'essence manipule-le avec soin. Ok, je peux-tu le collisser dans mes d'anges? L'essence de titans le plus proche est celle de Voltgaard, le maître des temps. Tu vois, l'île de Donard, au sud de l'est de la carte. Là-bas, dans la tour électrique, Voltagard plie à sa volonté la météo et conduit des orages vers l'île. Avant de pouvoir utiliser le collecteur d'essence, nous devons l'installer dans ton cartelette. C'est un travail complexe. Il n'y a qu'une seule personne dans Valua qui est capable de travailler avec ce niveau de précision. Il s'appelle Perrin. Un bon ami à moi. Il travaille comme forgeron à Edville. Je me callise pas du jeu. C'est juste que c'est trop de blabla pour rien comme début. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça. C'est juste parce que je l'ai déjà lu. Sinon, j'aurais pas dit ça. Mais en effet, t'as raison, ça fait partie de l'histoire. Perrin, le forgeron de Edville, je vois. Comment on y va? Ah, Edville se trouve juste après le parc à rendueux. Une fois le module installé, un collègue en parle de Voltgaard t'amène à travers l'eau jusqu'à l'île de Donard. Je te contacterais sur ton téléphone si quelque chose se présente. Bonne chance, DJ Skalia et que le soleil t'éclaire. Pourquoi? C'est juste parce que la tenue en plus, tu me laisses la tenue de même. C'est comme... Ça, ça m'enrache. J'ai juste... Euh... Si oui, qu'on change déjà. T'avais pas un moment, une place où je pouvais changer... C'est énorme et beau, ça! Ah oui, c'est vrai, on peut changer le... On peut changer ça. Ah oui, c'est vrai! Ben oui, toi, tu peux t'acheter des masques de loup. Bonne boue, ça. Ok, euh... Comment on fait un Jalsuki pour changer... Pour changer ses habits déjà? Je m'en rappelle plus. Je sais qu'il y avait une place que je pouvais changer, mais je m'en rappelle plus c'était où. C'est où, Jalsuki, pour changer de habitement? Euh... Merci. Objet. Ok. Objet. Un, un, un. Non, il est où? Ah, il est là. Enlève tes lunettes. Mets-moi ça. Merci. Je suis pas payé comme ça, hein? Je suis bien mieux de même. Bonjour, bonjour. Belle journée pour pêcher, n'est-ce pas? Cette rivière est l'endroit parfait pour attraper des quelques coromones de type eau. Exactement, t'as tout à fait raison. Mais moi, je vais aller juste ici. Et je vais aller m'en prendre ici. Euh... Qu'est-ce que tu veux? Ah! Alors, les rumeurs, elles vont vraies? La nouvelle membre du groupe d'intervention de titan, c'est toi, pas vrai? Je suis trop content pour toi. Fais-t-on ça avec un entraînement de module puanteur. Tu n'aimes pas le nom? Eh bien, je parie que tu vas adorer ce qu'il est capable de faire. Normalement, cette parcelle d'âme, gouille, de coromones sauvages, elle soit faite de combat. Mais avec le module puanteur, juste un zap et boum, toutes les comp... Euh... Bon, tu sembles être rougeur à apprendre avec l'expérience. Laisse-moi t'installer le module puanteur sur ton gantelet. Ok? Assure-toi d'être dans l'herbe lorsque tu utilises le module puanteur, sinon il ne s'activera pas. Maintenant, vas-y, prends une grande respiration et utilise le second bouton d'action pour péter à ta guise. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas ça. Tu dois utiliser le second bouton de l'action pour activer le module puanteur. Ah, come on. Excellent, tu as remarqué l'effet clignotant sur l'herbe. Cela signifie que tu es libre de te promener dans ce buisson sans risque de rencontrer encore un monde. Sauvage. En un seul 5 minutes, le module est rechargé, prêt à être réutilisé pratiquement, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je te recontacterai lorsque de nouveaux modules seront prêts. Bonne promenade et profite bien de la tranquillité à Evil que le soleil était clair. Ben oui, ben oui, merci. Ah... Oh, c'est 100$, c'est bon, ça. Moi, j'aime bien les coromones là-dedans. Mino! Ah, c'est-tu que je l'adore, ce coromone-là? Il est feu, en plus. Aïe aïe! Ah, il est... Il est faible! Il a un petit dingue. Il est pas capable de ça. Ouh. J'aurais peut-être dû n'en acheter, en plus, hein? Excusez-moi. Il a beau... Il a beau être fort, mais... Ouh, j'ai fait un coup de critique! La musique, j'avoue que la musique est bonne. Ouais, 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 let's go, let's go, let's go! Voulez-vous consulter le mino dans le résumé des coromones? Ben oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Amélioration d'aptitude, fouette-queue, mino ne tient aucun objet, la compétence de type feu utilisée par le coromone inflige 20% de dégâts de plus ne fonctionnent pas en cas de neige. Ah, ok. Voulez-vous garder... Ben oui! Voulez-vous... Non! Ino a rejoint votre équipe. Ben, merci! Ah. Voyez-vous, ça, c'est ce que j'aime de ce... On va mettre plus d'attaques. Il y a combien de défenses? Il y a 11 défenses. Ok, bon, on va améliorer la défense. Ok, bon. On va l'offre ir à l'inferma ? Non est si... On va mettre plus d'attaques. On va dice. Va monter de la pierre. Salutations, jeune voyageuse! Je suis le garde forestier du parc radieux. Si tu suis le passage dans la nôtre, tu atteindras à Eylville. Cependant, surprenant, quand tu entres dans les arbres, des coromones sauvages y vivent. Tiens, prends ce gâteau et ils t'aideront à rejoindre Eylville plus aisément. Merci. Mais ne les mange pas toi-même. Les gâteaux coromones ne sont pas les mêmes que les gâteaux traditionnels pour un humain. Il serait un goûter... Pour un humain, il aurait un goût amer et crayeux, un peu comme une vitamine. Mais la saveur amère de cet objet est exactement ce dont un coromone a besoin pour se remettre en forme. Ah non. Ah non. Ok. Fait qu'il y a encore un humain! Fait qu'il y a encore un humain! Bonne nuit parce que je m'en prie! J'aurais pensé qu'ils auraient évolué, là, qu'à... C'est vrai qu'ils sont plus intelligents. C'est ça, des Swarmy. Swarmy! Swarmy! Oui! Ça, j'aime bien, j'aime bien le Swarmy. Je sais pas à quoi qu'il évolue, par contre. Sous-titrage ST' 501 Si le swarmy est brûlé, soigne immédiatement la brûleur. Oh! Fais bon, ça? J'ai deux défis que j'ai complétés, c'est bon, ça? Oups, c'était pas ça que je voulais faire. Caliste, j'ai fait la bêtition. Oui, ben oui, ben oui. Je le laisserai pas s'enfuir. S'il y a d'une autre couleur, oui, parce que je sais que c'est un chené. Fait que oui, je vais le capturer. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle-tu un chené ou ça s'appelle un autre affaire? Je pense que ça s'appelle un autre affaire qu'un chené. Mais oui, je vais le capturer. Voyez-vous? On peut juste faire des batailles en ligne. Potentiel, ok, merde. Ouais. C'est ça, j'étais pas sûr. Mais ouais, ouais, ouais. Je vais juste par contre... Oh shit, je suis pas... Je vais aller. La carte... La carte dit que je peux trouver un Tadol ici, mais j'en ai trouvé... J'en trouve toujours pas. Est-ce que tu en as un? Ben oui. Juste pour faire un combo avec. En as-tu un? Ben ouais, j'en ai un. Ah, Tadol m'aime pas! Ben non. C'est juste pour te faire... Faut de jouer. J'en ai juste pas. Hein? Comment j'ai pas... Ah! Ok, j'ai pas de pire. C'est vrai. C'est vrai. Dans ce... Dans ce jeu-là, la différence entre le Coromon... La différence dans ce jeu-là que Pokémon... Que Pokémon... Coromon... A le... Comme dans Temtem... Le choix de se reposer. Et oui. T'en as même pas! Check bien ça. T'en as même pas! Yeah! Quoi? Vous n'avez même pas utiliser votre Tadol? Ben non. Pourquoi j'utiliserais mon Tadol? J'en ai même pas! J't'ai fait de marcher! Hihi! Garde-toi, Combi! Il s'est ici, hein? On peut... Comment on fait déjà? Euh... Ouais, non. Ça marche pas. Euh... Ah, c'est plus tard. C'était-tu un combattant de ça? Attends, quoi? C'était-tu un combattant de ça? C'était-tu un combattant de ça? Ah, 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 ah... Je viens juste de commencer en tant que chercheur, de dire, est-ce que tu pourrais m'aider à remplir quelques défis? Bien sûr, mais attendons. Les combats, je les adore, la musique. Les combats aussi, c'est... c'est honnête. Ouais, vas-y. C'est pas aussi bon. Bien gelé. Par contre, je vais être obligé de mettre les autres à l'avant-plan. C'est un Toru... un Toru-Gott, oui. Pis, ça a-tu marché? Ben, j'étais... j'étais à une victoire près de pouvoir compléter le défi dualiste. Ne t'en fais pas, j'en ai plein d'autres défis à compléter. OK. Moi, là, là, moi, ça, c'est un des affaires que je dois... Euh... Que je dois faire, c'est que là, les Coromans... Euh... Les Coromans... Je vais être obligé de les échanger. Parce que là, ils évoluent pas. Ah... Ils évoluent pas, fait que je vais être obligé de... Ouais. Mais avant, je vais aller me régénérer un peu. Euh... Y'est où, ma... La somme, y'a un centre, ici. Ah, ma livraison! Hein? Quelle livraison? Oh, pendant un instant, j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. Désolé pour ça. Mon nom est Noah. Je travaille sur un téléport qui connectera une ville au réseau de transport rapide avec lui. J'attends toujours la dernière partie dont j'ai besoin pour terminer le téléport. J'en ai... Je l'ai commandé au campus de Luxoli il y a quelques temps. Le colis aurait dû être livré depuis. Oh, peut-être qu'es-tu prêt à m'aider? Peux-tu voir ce qui retient mon colis? Je me demandais qu'est-ce que tu disais que c'est toi. Non, c'est pas toi. Je me demandais de quoi tu disais que c'est toi. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, pantoute. Mais je viens de... Je viens de comprendre pourquoi tu disais c'est moi. À cause de... du nom. Ben non, c'est pas toi. Tu t'appelles Kiwi Venti-Québec. Tu t'appelles pas Noah. Bien sûr, je vais vous aider. Génial, j'ai commencé les pièces au magasin du campus de Luxoli. Tu peux peut-être commencer par là. Je serais dans mon atelier pour faire les derniers réglages. Je vais t'attendre. Ben, c'est-tu parfait, ça? Si seulement j'avais des pièces de téléport. Ah, ok. Il me manque des pièces. Là, ce que je vais faire... Je vais... Là, ce que je vais faire, c'est... Vous allez voir... Un pro... ... du Coromon. Un pro... Tu es armé? Tu es armé? Je veux juste faire compte que ça me dérange pas de prendre ça. Merci. Je vais crever là. Oh shit! Y'a dit... .. Où est-il ? Un peu... Seur truc... On y va... Un peu... Un peu... On y va. On y va... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai tué. Si tu veux. J'ai un défi de compléter par contre. J'aime ça le compléter. Ah ! On va faire la quête de noix. C'est parti ! Je vais aller enregistrer mes coramones, mais en même temps, je vais être obligé de vous lâcher. C'est même pas une joke. C'est parti ! On va arrêter cela pour l'instant. Je vais juste faire ce que vous voyez là en ce moment, enregistrer. Voilà. On va arrêter cela pour aujourd'hui. Je vais continuer la semaine prochaine. Lundi prochain, je continue du coramone. De toute façon, je sors mon horaire ce dimanche-ci. Il va y avoir un horaire avec les jeux qui vont être pour la semaine prochaine. Donc, puis ça se pourrait que je ne fasse pas de stream vendredi prochain. Donc, je tiens à vous dire que tout va être marqué sur mon horaire. Peut-être pas la semaine prochaine. Tu es la semaine prochaine ? Peut-être pas. Je vais checker. Mais en tout cas, dimanche cette semaine, je fais... C'est-tu dimanche cette semaine ? Qu'est-ce que je fais ça ? Attends, j'ai un blanc. J'ai un blanc total. Oui, dimanche cette semaine, dimanche le 21, je fais un petit stream avec vous autres. Puis, je vais aussi, en même temps de faire un stream avec vous autres, je vais essayer de faire mon horaire dimanche soir. Donc, mon horaire va être sur mon Discord. Je vais le mettre. Je vais essayer d'arranger un petit peu ma page Twitch. Mes petites images en bas de ma page Twitch que vous voyez, je ne les aime pas. Je vais vraiment mettre une image pour qu'il soit encore un petit peu plus cool, un petit peu plus le fun. J'ai juste besoin que... J'avais juste besoin que KiwiFanti... J'avais demandé à KiwiFanti-Québec de me faire une image, mais il ne m'a jamais retourné mon affaire. Donc, je crois qu'il ne veut pas le faire. Je vais être honnête. Je crois qu'il ne veut pas le faire parce qu'il ne m'en a pas parlé, il ne m'en a pas dit. Il m'a dit « Ah, je te reviens dans pas long. » Mais il ne m'a jamais revenu. Fait que j'ai fait « Ok, Yann, je vais essayer d'en faire un pour moi. » Ça dépend, mais je te l'ai dit, KiwiFanti-Québec, tu peux juste m'en faire un et moi, je vais être capable de toutes les mettre pareil. Mais je pense que ce serait plus ça parce que, vois-tu KiwiFanti-Québec en bas de ma chaîne ? Ce que je veux, je veux juste une image. Ok. Regarde en bas de ma chaîne. Regarde en bas de ma chaîne. C'est même pas une joke. Regarde en bas de ma chaîne. Si tu t'en vas dans ma chaîne, ok, je vais faire ça avec toi, je vais te l'expliquer. Ce que je veux, tu vas comprendre tout de suite. Ce que je veux, ok, c'est, si tu regardes dans ma chaîne, tu sais, si tu descends complètement en bas, où est-ce que c'est marqué « Abatme » ? Si tu descends complètement en bas de tout ça, si tu t'en vas à Abatme, où les jeux et games, tu vois les petites affaires, les petits écriteaux que c'est marqué, « Abatme » et tout, ben, c'est ça que je veux. Je veux un petit logo comme ça, ok, pas besoin de marquer « Abatme » ? Ok, pas besoin de marquer « Abatme » ? Je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai trouvé un logiciel qui me permet de faire ça. J'ai trouvé un logiciel qui me permet de faire les affaires. Moi, j'ai juste besoin de l'image. Une image fond. Tu sais, un peu comme dans d'autres streamers que tu vois, tu vois genre un petit bonhomme avec son, tu vois son personnage à côté, ou ben, c'est juste ça que je veux, moi. Je veux une image qui représente ma chaîne. C'est juste ça. Je sais que tu es capable d'en faire, parce que tu m'as fait une méchante belle horaire. Tu m'as fait une méchante belle image d'horaire. Fait que je sais que tu es capable de faire une image. Je veux juste une image. Je veux pas que tu marques « Abatme » et ainsi de suite. Non, non, juste que tu me fasses une image de ce que je te disais en privé, de ce que je t'ai parlé en privé un peu. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. T'es pas sérieux. Ça fonctionne. Yeah! Ça fonctionne! Yeah! J'ai réussi à régler mon problème. Désolé, j'ai accroché mon bouton de mon micro. C'est le fun, hein? Donc, ce que je disais avec WeFundsQuébec, c'est juste ça. J'ai juste besoin de ça. Tu me le fais quand tu peux, quand tu veux, quand tu peux. Si tu peux m'en faire sept différents, ce serait le fun. Mais si c'est trop demandant, fais-moi juste un. Au pire, fais-moi juste un. Au pire, tu peux même me représenter mon personnage. T'sais, moi, je veux juste qu'on représente ma chaîne. Fait que dans le fond, mets-moi un peu de peinture de Splatoon. avec mon personnage. Puis ça va être bien, bien normal. Si t'es capable, si t'es pas capable de faire mon personnage, mon V2B, ben, au pire, mets-moi du Splatoon avec de la musique puis je vais être bien, bien content. Bien basique. Je vais être bien content. Mais fais-moi une image de même que WeFundsQuébec. Bye. Bonne nuit à Chelsuke. Fait que, restez là pour le petit raid que je vais faire. Parce que là, moi, il faut que j'aille me coucher absolument tout de suite. Fait que, restez là pour le petit raid. Je vais, je vous souhaite, je fais un stream mercredi. Restez là pour le petit raid. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est mercredi, je fais un stream. Je sais pas encore sur quel jeu. Non, je sais sur quel jeu. Ça va être sur du Batman. Batman sur la Switch. Je veux vraiment le terminer. Je veux vraiment terminer mon Batman pour qu'on puisse jouer à d'autres jeux par la suite. Fait que, manquez pas ça. Fait que, restez là. Je vais voir si je fais un raid. Je joue à Kena. Ben, regarde donc ça. Je vais faire un raid à ma belle, à ma belle Sakura-Chan parce que c'est une belle vite aubeuse. Je vous laisse la découvrir. Fait que, sur ce, je vous souhaite de vous reposer. Puis, ben, nous autres, on se revoit mercredi pour du Batman. Sur ce, prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Puis, ben, on va rester avec le Générique de fin. Ciao, tout le monde. pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... ...